Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog Les Lectures de l'IA. Donc avant tout, il faut que je vous dise que j'ai un peu mal à la gorge, donc j'espère que je ne vais pas m'étouffer en parlant. Donc voilà, on est ici pour le nouveau IMM de la semaine. Il y a pas mal de choses, je me suis fait plaisir, j'avoue, mais voilà, il y a des fois où il faut craquer. Donc je commence tout de suite. Il y a quelques temps en fait, j'avais commencé la série manga My First Love. J'ai lu je crois les deux premiers et je me suis arrêtée alors que j'en ai cinq dans ma pâle. Mais j'aime bien, pourtant j'adore l'histoire. Et bon, peut-être que ça m'énervait de ne pas l'avoir en entier, je n'en sais rien. Mais en tout cas là j'ai craqué, j'ai acheté les tomes 6 à 10. Donc il me semble que c'est la série complète et comme ça je vais pouvoir l'attaquer. Donc il y a le tome 6, le tome 7, le tome 8, le tome 9 et le tome 10. Donc c'est une série de Kotomi Aoki et c'est édité chez Soleil Manga. Et franchement les couvertures sont super jolies, j'adore le style du dessin. Enfin, l'histoire, si je me souviens bien, j'ai même pas le relu, le résumé. Mais c'est une jeune fille et un jeune garçon qui sont amoureux depuis très longtemps il me semble. Et le garçon est condamné, il a une maladie. Voilà, je vous en dirai plus dès que je l'aurai lu. Mais là je pense que je ne vais pas trop trop tarder à m'y remettre. Je reprendrai tout depuis le début, comme ça ce sera fait. Donc voilà les cinq derniers tomes de la série. Ensuite, donc dimanche dernier, j'ai rencontré Antoine Dolle au livre sur la place de Nancy. Je vous ai d'ailleurs mis une petite vidéo de cette rencontre et puis un résumé aussi sur le blog. Je vous mets tout ça, tous les liens en barre d'infos. Et donc Antoine Dolle, j'ai appris que c'était Monsieur Tan qui est l'auteur de Mortel Adèle, la BD. Mais qu'il était aussi auteur de romans. Et donc on en a un petit peu parlé et il m'a parlé de certains de ses romans. Et donc j'ai lu en fait à copier 100 fois de lui, sans savoir que c'était la même personne. Enfin bref, c'était un petit peu compliqué. Et du coup là j'ai eu envie de lire autre chose. Donc je me suis commandé Je reviens de mourir, donc de Antoine Dolle. Et c'est édité chez Sarbacane dans la côté de l'élection exprime. Voilà, donc voilà, j'ai tout simplement très envie de voir qu'est-ce qu'Antoine Dolle écrit d'autre que Adèle. Et à copier 100 fois j'ai adoré, donc je me dis que c'est bien parti pour aimer les autres romans. Ensuite un livre qui me tentait depuis pas mal de temps, et là il n'était vraiment pas cher. Donc je me suis dit allez, c'est l'occasion. C'est Lycée Out de Claire Lou, et c'est édité chez Plon. Voilà. Je sais de faire en sorte que tout ne tombe pas. Ensuite il y a le tome 1 de ce livre que je n'ai toujours pas lu, mais je ne sais pas pourquoi le titre m'attire vraiment. La couverture aussi j'aime bien. Donc je me dis que là il va vraiment falloir que je m'y mette. Donc c'est Le bonheur en 5 mensonges de Pascal Perrier. Et c'est édité aux éditions Galapagos. Ensuite j'essaye de reprendre ma respiration entre. Je ne sais pas pourquoi je suis toujours essoufflée en ce moment, mais bon. Donc il y a La vie secrète des profs de François Gras, et c'est édité chez Gulfstream. Et l'illustrateur est Nicolas Wilde. Voilà. Ensuite il y a Alzheimer, parlons-en. C'est du professeur Jean-François Dartig, docteur Agnès Emmer et Patricia Marini. Édité également chez Gulfstream. Donc je me dis que ce genre de petit bouquin c'est vachement bien pour les enfants, pour comprendre un petit peu certaines maladies, certains faits de société aussi. Donc celui-là je pense qu'il ne va pas traîner trop trop longtemps parce que j'aime bien ce genre de livre. Ensuite il y a deux petites BD spécialement conçues pour les enfants, donc ils disent à partir de 3 ans. Je ne sais pas ce que ça donnera avec mon fils, on va essayer, mais je ne sais pas. Moi personnellement j'aime bien ce style, mais je me dis qu'un livre sans histoire, sans rien lui raconter, je ne sais pas s'il va vraiment apprécier. Enfin bon, on verra bien. Donc il y a Le loup et les 7 chevraux de Richard Di Martino. C'est édité chez Bambou dans la collection Pouces de Bambou. Et là c'est La princesse au petit poids de Domas. Et toujours pareil chez Bambou dans la collection Pouces de Bambou. Et enfin pour terminer cette IMM, il y a un magnifique album et je suis déjà fan, fan, fan de la couverture. Je sens que je vais adorer aussi. Il s'agit de Kim Ono, c'est de Émilie de Turcaïm et Marianne Barcillon et c'est édité chez Naïve. Donc Marianne Barcillon en fait peut-être vous la connaissez, elle a fait beaucoup de livres avec une autre auteure dont j'ai oublié le nom. Christine Neumann, je ne sais plus après. Bref, c'est la série entre autres, il y a La fée baguette que Marianne Barcillon a fait et plein d'autres. En tout cas plein d'autres. Sur mon blog, j'en ai déjà chroniqué plein mais là il y a tout qui m'échappe. Mais en tout cas je suis fan de son coup de crayon, j'adore. Et là en plus sur un pont asiatique, ça ne peut que me plaire tout simplement. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. S'il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent dimanche et de très belles lectures. A très bientôt.